Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une transformation du plan qui s'appelle la translation. Alors vous, vous connaissez déjà normalement la symétrie axiale, qui est le fait de plier suivant une droite, la symétrie centrale, qui est celle de faire un demi-tour autour d'un point, et bien aujourd'hui vous allez apprendre une troisième transformation du plan, le plan c'est une feuille, c'est ce qui est à plat, qui s'appelle la translation. La translation, c'est le fait de prendre une figure et de la déplacer sans la tourner. On la déplace, on la fait glisser, mais sans la tourner. Cette translation, elle est généralement représentée par une flèche, qui va indiquer une direction, un sens d'orientation, droite, gauche, haut, bas, en oblique, et surtout une distance, une longueur de déplacement. Par exemple, dans la question 1, on vous dit le bateau bleu qui est là, c'est l'image du bateau noir, par une translation, laquelle est la représentée par une flèche. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir décrire cette translation ? Et bien on s'aperçoit que le point K qui est ici se transforme en le point P. Donc on peut dire que la translation, c'est la translation qui transforme K en P. et la translation qui transforme le bateau noir en le bateau bleu, et la translation qui transforme K en P. Voilà comment on peut décrire cette translation en faisant une phrase. Attention, on maîtrise de satisfaisantes pour ceux qui font de vraies phrases. On peut représenter cette translation, comme je vous l'ai dit à l'instant, par une flèche. Et bien faisons cette flèche, je vais la faire en bleu, puisque le dessin du tableau est bleu. Je vais faire une flèche, regardez, qui va de K vers P. Alors ma flèche, le bout de ma flèche, c'est le point P. Et l'extrémité de ma flèche, c'est le point K. Et donc la distance correspond à 3, et 3, 6, et 3, 9 carreaux. 9 carreaux, c'est la distance, c'est la longueur qui est représentée par la flèche. La direction horizontale, parce que la flèche, elle est horizontale. Et le sens, bien, de la gauche vers la droite. Donc j'ai bien trois informations dans une flèche. Et ce sont ces trois informations qui décrivent les translations. D'ailleurs, dessiner l'image du bateau noir par la translation qui transforme L en P, et bien je vais dessiner cette translation, je vais représenter cette translation par une flèche. Cette fois-ci, je vais la faire en rouge, cette flèche. Je vais la faire en rouge. Voilà. J'ai fait une flèche rouge. Et bien, je vais devoir prendre ce bateau-là et le déplacer de la même façon que le point L s'est déplacé vers le point P. Et bien, cette flèche-là, ce déplacement de L vers P, on va pouvoir le décomposer en deux petits déplacements. Un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Je vais de 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux vers la droite, et de 3 carreaux vers le haut. Et bien, comment je déplace mon tableau ? C'est assez simple. Je vais prendre par exemple le point K et je vais le déplacer de 5 carreaux vers la droite, puis de 3 carreaux vers le haut. Et bien voilà, ça c'est mon nouveau point K suite à ma translation qui transforme L en P. Je fais ça avec tous les autres points, par exemple celui-là, 5 carreaux, 3 carreaux, et le trait que je trace ici correspond à ce dessin-là. Et en fait, si on regarde bien la translation comme il s'agit seulement d'un déplacement, et bien elle ne grandit pas la figure, elle ne tourne pas non plus. Donc j'ai juste à refaire ce bateau-là à partir soit du premier point qui est K ici, qu'on peut appeler mettons K', et du deuxième point qui est là, ou juste du point K. Je vais juste refaire mon bateau, ici, je n'ai pas besoin de tracer d'autres points, d'autres translations, d'autres points. Voilà, hop, mon bateau il est comme ça, un petit trait, et j'ai terminé. Et bien voilà, je viens de tracer en rouge l'image du bateau noir par la translation qui transforme L en P. Et pour ce faire, j'ai décomposé ma flèche en mouvement horizontal et mouvement vertical.